Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 12 juillet 2022. Je suis en train de continuer ma lecture du livre de Michel Desmarquets, Planète... Ça c'est les notes... Planète Tiaouba, non, Prophétie Tiaouba, bref. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à... Qu'est-ce que c'est qui m'a fait penser à ça ? Ah oui, à un moment donné il parle de l'éther, d'accord, qui serait... Alors qu'est-ce que c'est la phrase ? From this planet it is possible either to remain in the physical body or to be reunited with the great spirit in the ether. Donc soit on continue à se réincarner dans un corps physique, quand on arrive à un certain niveau, je vous rencontrerai ça dans la vidéo dédiée, soit, à partir de ce certain niveau, on peut choisir de ne pas se réincarner dans un corps physique, mais de retourner à ce qui est appelé ici the great spirit, le grand esprit, qui baignerait dans l'éther. Et l'éther, il me semble que c'est notamment Henri Poincaré, ici, je suis en train de lire sa page Wikipédia, qui en parle dans ses travaux, dans sa réflexion, et donc, si je me souviens bien, mais corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, en fait, tout baigne dans l'éther, et le vide n'existait pas, n'existe pas selon Poincaré. Ce qu'on appelle le vide, lui, il appelle l'éther. Pourquoi je parle de ça ? Et oui, et je vois là, en lisant, que, donc, c'était une sorte de génie. Et puis, il est marqué ici que, donc, Donc, en tant que scientifique, il excellait dans toutes les matières de la science qu'il étudiait. Et donc, pour ceci, il était qualifié du last, du dernier universaliste. Il me semble qu'à une époque lointaine, notamment peut-être à l'apogée de la philosophie, notamment grecque, mais encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, les gens devaient avoir des connaissances générales dans différents domaines, et ce qu'on appelait les universités, ou les humanités ? Où est-ce que je suis en train de confondre ? Enfin, bon, bref, en tout cas, de lire cette phrase, ça m'a fait penser au fait que je pense qu'il est nécessaire pour que nous devenions une humanité mature, et qui progression vers le meilleur, au lieu d'être sur la pente descendante comme maintenant, que nous revenions à cette idée d'universalisme ou d'humanisme au sens de l'éducation, de la connaissance, et qu'au lieu de se spécialiser dans un domaine ou dans quelques domaines très précis, ce qui permet d'aller loin dans ces domaines, il faudrait mieux ou en parallèle envisager de revenir aussi, en parallèle peut-être d'une spécification, ou de quelques spécifications, spécialisations plutôt, jusqu'à un certain âge, de chercher à enseigner un maximum de connaissances, une culture générale la plus étendue possible, parce que c'est indispensable, déjà à notre instruction, à notre intelligence, au développement de celle-ci, plus on connaît de choses, et plus ça permet de développer l'intelligence, etc., et ça permet aussi de développer le sens critique, et le libre arbitre, etc., et donc en réalité, in fine, la liberté, d'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on a des bases de connaissances sur tel et tel et tel domaine, on est moins sujet à la manipulation de ceux qui sont plus ou moins spécialistes dans tel ou tel domaine, ou sans être spécialistes, qui sont des beaux parleurs, et qui nous font croire mieux savoir que nous, en ayant des bases sur un peu toutes les choses, quand il y a quelqu'un qui commence à dire n'importe quoi sur un sujet, on peut s'en apercevoir, puisqu'on a nous-mêmes quelques connaissances sur ce sujet, connaissances qui sont la base, et à partir desquelles on va pouvoir compléter, aujourd'hui, grâce aux outils comme Internet, etc., moi, ça m'arrive souvent, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, ou en tout cas de très cultivé, j'ai arrêté l'école à 18 ans, et la dernière partie de ma scolarité, ça a été un cursus, comment s'appelle ça, technologique, parce que je n'avais pas le niveau pour un cursus, entre guillemets, normal, etc., même si en réalité, même dans le cursus technologie, j'étais un touriste, comme disaient mes enseignants, pour moi, l'école, ça ne fonctionnait pas, et bon, bref, en tout cas, j'estime avoir quand même certaines connaissances acquises par moi-même, un peu autodidactes, qui font que, dans certains discours, dans certains sujets, etc., je note, il y a aussi une question d'intuition qui est encore quelque chose de différent, mais je note certaines contradictions avec ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis en termes de connaissances, et le discours de telle ou telle personne, ce qui me permet de douter, d'avoir un regard critique et un peu distant sur tel ou tel discours, et puis, à partir de là, d'aller chercher, mais attends, il a dit ça, mais il me semblait avoir entendu ou lu, etc., que ce n'était pas le cas, et je vais chercher sur Internet, et effectivement, je me rends compte que c'est des conneries, ou alors, peut-être, comme ça peut arriver aussi, que j'avais appris, je l'avais mal appris, ou été erroné, ça peut être aussi le cas. Mais en tout cas, le fait d'en revenir à des connaissances générales plus larges, le plus large possible dans différents domaines scientifiques, littéraires, sociaux, je ne sais pas moi, dans un maximum de domaines, permet comme ça à la fois le développement de la connaissance, évidemment, de l'intelligence, qui est quelque chose de différent, mais normalement, la connaissance doit amener à l'amélioration de l'intelligence, et aussi et surtout le sens critique. Voilà ce que je voulais dire, vidéo un peu confus, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je vais essayer d'être de nouveau un peu plus régulier. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez un avis, quel qu'il soit, positif, enfin qui va dans mon sens, ou négatif, enfin négatif, enfin qui va dans une autre direction, exprimez-vous dans le respect. Comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive la connaissance générale pour un esprit critique, c'est-à-dire pour la liberté.